Ordinateurs, photocopieurs, imprimantes, téléphones ou même faires électriques. Depuis 2014, ce centre collecte toutes sortes d'objets électroniques et électriques hors usage, dans le ménage, les bureaux des services publics et des entreprises. L'objectif est d'apporter des solutions à un problème qui prend de plus en plus d'ampleur. On s'est rendu compte que tous les équipements électriques et électroniques qui rentrent au Burundi, quand ils atteignent leur fin de vie, il n'y avait pas une structure appropriée pour les gérer. Alors que ce sont des équipements qui sont non biodégradables. Ça veut dire qu'en les abandonnant dans la nature, ça reste comme ça dans la nature, ça pollue l'environnement et ça a des répercussions aussi sur la santé et sur l'environnement. Donc on a approché le ministère pour proposer une solution de collecte de ce type de déchets qui ne peuvent pas donc s'autodétériorer dans la nature afin d'apporter une gestion appropriée à ce type de déchets. Donc les collecter, les enregistrer, les démonter en fraction et puis les valoriser pour ce qui peut être valorisé et les dépolluer pour ce qui peut être dépollué sans conséquence sur l'environnement et la santé. Ces objets contiennent des substances chimiques comme le plomb, le mercure ainsi que d'autres composantes nocives à la santé humaine, animale et à l'environnement. Après leur fin de vie, le traitement doit être particulier et adéquat. Roger Ouedraogo prend pour exemple le démontage d'un ordinateur usé. Nous les démontons en fraction homogène. Vous voyez quand vous êtes arrivés, il y a toute une montagne de plastique. Ça ce n'est que de plastique, 100% plastique. Il y a de fer, 100% fer, il y a de cuivre, il y a de l'aluminium et ça c'est des fractions qu'on peut valoriser. On peut encore les utiliser pour faire encore d'autres objets en fait, vous voyez. Donc ils sont valorisables. Et puis vous avez des fractions qui sont à dépolluer. Le cuivre qui est dans les écrans CRT par exemple ou le mercure qui est dans les écrans plats. Ça il faut les dépolluer, les piles également parce que si on les abandonne dans la nature, ils ont des effets vraiment néfastes sur l'environnement. Et plus tard aussi sur la santé. Parce que les composantes chimiques qui sont dans ces équipements-là, quand ils sont abandonnés dans la nature, ça crée ce qu'on appelle de la bioaccumulation de toxines. Et dans la nature, nous avons aussi des animaux qui se promènent parfois, qui mangent de l'herbe. Nous avons l'eau qui peut entraîner donc ces composantes jusqu'au lac et les poissons aussi peuvent ingréditer ces composantes chimiques. Et le jour où l'être humain va manger de la viande de chèvre ou de vache qui aurait bruté ces composantes chimiques, il récupère ces toxiques aussi dans son organisme. D'où l'importance vraiment de les dépolluer afin que ces types de composantes ne contaminent pas l'environnement et plus tard aussi la santé. Avec un personnel d'une dizaine d'employés, la valorisation se passe manuellement sur place. Pour la dépollution, Gleiss-Burundi procède à l'exportation des déchets vers des pays aux technologies assez avancées. La procédure respecte la Convention de Bâle de 1992 sur le contrôle et l'élimination des déchets dangereux. Des composantes électroniques servent également de matières premières pour des recherches en robotique à des fins compétitives à l'international. Pour le moment, on est en train de faire de la recherche en robotique. On a déjà conçu un prototype de robot pulvésateur de produits phytosanités. Il est là, il est fonctionnel et on est en train de l'améliorer pour le moment. C'est un robot pulvésateur de produits phytosanités et je l'ai conçu à partir de composants de récupération. Dans mon but, c'était qu'ils puissent aider dans le domaine agricole pour améliorer à la fois le rendement et protéger l'agriculture contre les effets nocifs des produits chimiques qu'on utilise pour insecticides ou pesticides. C'est dans cette optique qu'on essaie de faire ce qu'on est en train de faire comme de la recherche en informatique, électronique, robotique. Des robots fabriqués par l'équipe de Roger Ouedraogo ont déjà participé à au moins cinq compétitions internationales. Le premier robot conçu et assemblé par Glass Burundi a participé aux premiers jeux olympiques sur la robotique en juillet 2017 aux Etats-Unis. Un an plus tard à Dubaï, le robot burundais s'est hissé à la 27e place au niveau mondial et à la première en Afrique. Depuis, Glass Burundi accumule les trophées. Ce n'est pas forcément ? Ça n'est pas vraiment bien ? Ça n'est pas vraiment bien ? Ça n'est pas vraiment pas bien ?